Les acteurs concernés par la gestion des litiges fonciers s'approprient le code foncier et domaniel. Ils prennent connaissance de la boîte à images mise en place pour faciliter l'appropriation de ce code. Des précisions à suivre dans ce journal. Une boîte à images peut permettre aux populations de mieux cerner le code foncier et domaniel. Les acteurs clés sont les chefs traditionnels et responsables du comité de développement de villages. Ils s'approprient cet outil à Rihiatro dans l'amour, ce qui leur permettra de mieux gérer ces litiges fonciers. On en parlait en titre, à présent le compte rendu de Sylva Rabdou. Ces acteurs issus des communautés à la base veulent s'appuyer sur l'utilisation de la boîte à images traduisant l'application du code foncier domaniel pour mieux sensibiliser les populations au respect du dit code. Un outil pour assurer une meilleure gouvernance foncière en milieu rural. Nous allons aller à la sensibilisation des populations pour que cette population puisse acquérir le code foncier, c'est-à-dire le contenu du code foncier, afin que les problèmes récurrents ou les problèmes concernant les terres sur notre commune trouvent aussi des solutions. Nous allons essayer de sensibiliser et mobiliser les populations qui ont de terrain pour que ça marche bien pour la suite. Tous les débordements essaient de cesser pour la bonne marche de la situation terrière dans notre zone. L'initiative est de l'ONG pour un monde meilleur qui, après une formation à la matière, restitue le message pour une vulgarisation du code foncier domaniel. Ceci pour toucher nombre de communautés qui vont s'approprier le contenu en vue de réduire les litiges fonciers, qui souvent sont pendants dans les tribunaux. Nous allons parler des directives volontaires qui sont aussi rattachées à ce code foncier. Et nous n'allons pas nous arrêter juste à cette restitution aux leaders communautaires qui sont ici actuellement, les chefs cantons, les présidents de CVD et les femmes leaders. Mais nous allons en la suite aller dans les villages pour avoir maintenant une grande sensibilisation avec les populations directement, afin que tout le monde soit au même niveau d'information. La vision, c'est de réduire le maximum possible les conflits fonciers. A terme, c'est de favoriser une meilleure compréhension du code foncier pour qu'il soit bien appliqué dans les communautés grégales, cerner les enjeux et défis en vue d'une bonne gestion des terres et une gouvernance foncière plus responsable dans les communautés à la base.